C'est un incontournable, le jumping de Bordeaux s'est achevé il y a quelques jours maintenant. Et pendant 4 jours, il y a eu ce qui se fait de mieux en matière de cavalier au niveau mondial. Lors donc de ce jumping de Bordeaux, une épreuve du plus haut niveau, avec des obstacles pour vous faire une idée de 1,60 m devant quelques 8000 spectateurs. Je vous le disais, c'est un incontournable. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, il y a le seul cavalier girondin qui était en scène à cette occasion, Olivier Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez engagée sur ce concours. Et puis pour nous en parler, alors elle, le cheval c'est son truc, Amandine Roncon. Bonsoir. Oui, bonsoir Bastien. On va parler de jumping, on vient de passer quand même 4 jours absolument formidables. Question, est-ce que vous vous êtes régalé vous ? Non, on s'est absolument tous régalé. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est vraiment du sport. En fait, il faut venir au jumping pour le voir. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de sport. Et on va vous montrer d'ailleurs les belles, belles performances qu'il y a eu ce week-end. Alors ça, ce n'est pas un cavalier qu'on voit. C'est Boris Diou, plutôt, on est d'accord ? Oui, on va le revoir tout à l'heure, Boris Diou, bien sûr, le basketteur international français, qui était également au jumping. Il est venu soutenir nos cavaliers. Alors, nous allons parler avec vous, bien évidemment, Olivier Robard, de ce jumping, en quelques mots. Tout le monde parle de l'ambiance extraordinaire du jumping de Bordeaux. C'est quoi ? C'est le côté indoor, c'est le côté public, c'est le côté… Voilà. Qu'est-ce qui fait que le jumping, c'est aussi un incontournable à d'Oretus ? Alors, je dois dire, je suis vraiment fière d'habiter Bordeaux et puis d'avoir été parrain du jumping cette année, parce que tous mes coéquipiers de l'équipe de France, qui font plus ou moins toutes les Coupes du Monde tout au long de l'année, moi, cette année, j'ai eu la chance de participer à toutes. De façon indiscutable, le public est incroyable à Bordeaux. Est-ce que le fait d'être une terre d'élevage amène tout le monde ? Mais je vois beaucoup de mes collègues allemands, suédois, où ce genre de choses dire la même chose que nous, à savoir ce public à Bordeaux, est totalement incroyable. Alors, on sait l'effet qu'il peut y avoir un public sur un mental de sportif, mais sur un cheval, ça joue aussi ? Oui, c'est de façon indiscutable comment le cheval est un animal qui ressent ce qui se produit à l'extérieur. Alors, quand on court tout au long de l'année sur des pistes extérieures, le public est plus loin. Là, il est proche de nous. Et de façon incroyable, les chevaux ne sont pas les mêmes. Avandine ? Oui, alors Olivier, on peut dire peut-être que c'est le seul cavalier girondin, Bastien, qui était engagé sur ce concours. Et vous avez disputé, dès le samedi soir, l'épreuve Coupe du Monde. Alors, ça, c'est la plus belle épreuve, on va dire, de ce jumping. Alors, on vous avait rencontré, on voit les images ici, c'était chez vous, ça a Pompignac, c'est juste à côté d'ici. Et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Olivier ? Vous avez fait 4 points. Donc, 4 points, ça veut dire 2 bars. C'est ce qui s'est passé sur ce parcours. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, c'était avec Vivaldi. Vivaldi, à la suite de la blessure de Tempo de Pabon, a pris le relais. Plutôt très, très bien. Il a obtenu des super résultats, que ce soit à Londres, La Corogne, ou bien même Madrid. Et comment il est en train de s'aguerrir à ce niveau. Il n'était pas du tout prévu pour faire ce niveau-là, quand on a démarré notre saison indoor. Il a pris le relais super bien. Il a eu peut-être un tout petit coup de mou ou un petit coup d'inquiétude samedi soir. Il s'est écarté un petit peu du public, justement. Mais à la fin, il a fait une très, très belle prestation. Et elle est de très bonne augure, à mon avis, pour moi, pour la dernière étape de Godborg dans 15 jours. Alors, si vous voulez bien, on va regarder le vainqueur de cette étape Coupe du Monde qui s'est déroulée samedi soir. C'était la plus belle épreuve de ce concours. Et bien, alors, ce n'est pas la France qui a gagné. Je préfère vous mettre d'accord de suite, mais presque, puisque c'est un Suisse. C'est Steve Garda. Alors, ce n'est pas n'importe qui, Steve Garda, puisque c'est le numéro un mondial. C'est également le champion olympique en titre. Et puis, comme on est un petit peu chauvin, Bastien, sachez quand même que Vittorio Desfrottards, c'est un cheval qui est français. Mais en fait, il n'est pas que français. Il est né ici en terre Nouvelle-Aquitaine, plus précisément en Charente, juste à côté d'Angoulême, ce cheval de 11 ans qui est né chez Julien Potier. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que les lavages français se portent très, très bien. La preuve, les cavaliers suisses nous achètent nos chevaux, les cavaliers allemands également. Ils font des très belles performances ici. Vous le voyez, Steve Garda qui était vraiment très heureux de cette victoire. Il n'avait pas vraiment besoin de points puisqu'il est déjà qualifié, lui, pour la finale de la Coupe du Monde. Mais c'est un cavalier qui est très fidèle à Bordeaux et qui est très apprécié, bien sûr, du public bordelais parce que c'est quand même extrêmement un grand, grand, grand champion. – Alors Olivier Robert, vous étiez le local de l'État. Est-ce que vous avez abordé ce jumping avec un état d'esprit particulier ? Vous avez parlé du public très, très présent. Est-ce que ça a mis un peu de pression supplémentaire et sur vous et sur… ? – Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 18 cavaliers à se qualifier européens pour la finale Coupe du Monde. Alors pour l'instant, je suis encore dans les clous, bien qu'il ne va pas falloir chômer à Göteborg. Comment les deux dernières éditions, je m'étais qualifié avant Bordeaux. Donc je venais avec un petit peu de relâchement à Bordeaux et je passais un bon moment, meilleur moment que j'ai passé, on va dire, samedi soir. Cette année, j'ai bien senti que la pression était présente sur mes épaules pour la première fois quelque part. Et le public, évidemment, n'aide pas. – Justement, on va voir avec Amandine ce qui s'est passé. Donc c'était le dimanche après-midi, c'était un moment important, c'est le 5 étoiles Land Rover, le Grand Prix. – Et oui, donc il y a deux grands temps forts, on va dire, dans ce Jumping de Bordeaux, bien sûr, l'étape Coupe du Monde du samedi soir, mais aussi ce Grand Prix du dimanche qui en plus est très prisé par le public et qui est un Grand Prix qui a souvent réussi aux Français. Alors Olivier, vous étiez également qualifié dans cette épreuve, on va en parler juste après. On va retourner, regardez ici, vous avez une cavalière française, il s'agit de Félicie Bertrand. C'est elle qui a gagné la dernière et je peux vous dire qu'elle voulait une chose, et bien c'était réaliser le doublé. Vous la voyez ici sur le barrage, c'est le moment où tous les sans-fautes se retrouvent pour en découdre. Elle a tout mis, toutes les chances de son côté pour y arriver. D'ailleurs, on a bien cru qu'elle allait faire le doublé, qui était un doublé historique. Je crois que ça n'avait pas été fait depuis 96, quelque chose comme ça. Et puis, un autre Français lui a volé la vedette, il est ici, c'est Julien Epaillard. Alors ce n'est pas n'importe quel Français lui non plus, c'est un top cavalier français qui a remporté ce Grand Prix Land Rover, avec quelques centièmes, je crois que c'est 19 centièmes devant elle. Alors vous le voyez, Bastien, ce qui est intéressant, c'est que c'est très technique. Ça se joue vraiment à pas grand-chose et c'est ce qui s'est passé ici avec ce cavalier français. Et lui aussi, il veut vous dire que le public de Bordeaux, ce n'est pas n'importe quel public, puisque, je vous le cite, il a dit à la fin de son parcours que ce public l'avait porté, qu'il avait porté d'énergie et que nous, les cavaliers et les chevaux, on ressent ça. Je crois qu'Olivier, vous êtes d'accord avec tout ça ? De façon indiscutable. Et puis, alors que ce soit Français ou Steve Gerda, qui est extrêmement apprécié en France, mais comme beaucoup d'Allemands, comme Marcus Henning, qui avait réussi à remporter à quatre reprises ce Grand Prix de Bordeaux, comment le public n'est pas du tout chauvin et vraiment entièrement pour le beau sport. Et c'est fantastique. Alors, tout le monde avait peut-être des yeux un petit peu particuliers sur vous, sur votre parcours. Au moins, vous êtes rentré sur la piste. Mais voilà, il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel. Vous avez cassé un élément de votre harnachement. Oui, oui. On ne va même pas dire une casse, juste une rupture d'une branche sous la sangle qui s'est ouverte. Un petit bout de cuir. Un petit lacet cuir comme ça qui s'est ouvert. Voilà, terminé. Et donc là, impossible dans ces conditions de courir. Non, le cheval s'est retrouvé avec un bout de cuir qui lui pendait entre les deux pattes. C'est terminé. C'était Van Gogh, d'ailleurs, que l'on voit derrière. Voilà, donc ça veut dire qu'un tout petit détail, ça peut mettre... C'est un petit peu... On le dit bien souvent dans le sport de haut niveau, tout se joue sur le détail. Et là, c'était le cas. Aussi bien en rugby, sport d'équipe que... Voilà, donc c'est hop. Tout à fait. Et donc là, quand on se rend compte qu'on passe à côté d'un grand prix comme celui-là pour une histoire de bout de cuir, quand on est sur selle au moment de sortir de la piste... Et qu'on croise l'entraîneur national, on ne fait pas trop le malheur. Là, il a bien vu que ce n'était pas un mauvais ennachement ou quoi. C'est juste un défaut de couture et terminé. Amandine ? C'est une anecdote qui était déjà arrivée aux Jeux olympiques en 2012. Il y a un cavalier français qui avait cassé sa reine lors de l'épreuve. Alors ça, c'est vraiment un coup dur. Mais bon, ça fait partie aussi du sport, je crois, Olivier. La question qu'on peut vous poser surtout, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains mois ? Vous nous avez parlé de Göteborg, c'est la dernière étape de la Coupe du Monde. Vous espérez prendre des points, c'est ça, pour aller à la finale. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, comment évidemment, l'objectif de Las Vegas est toujours bien présent dans la tête de moi et de mon entourage. Comment on va aller à Göteborg ? Ensuite, c'est la dernière compétition en indoor. Ensuite, on bascule en extérieur. Et on va préparer pour les Coupes des Nations, comment qu'ils vont débuter au mois de mai à la bol. Et donc, on va aller prendre l'air un petit peu pour les chevaux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les GEO, pardon ? Une équipe est bien en place. Mais quand même, trois bons chevaux se sont vendus l'hiver dernier. Donc, des places sont disponibles. Je fais partie des potentiels, comment avoir un cheval olympique. Et on va se battre pour. On va suivre ça avec attention. Oui, ça, c'est sûr. On va appeler le derby. Parce que, oui, il y a le saut d'obstacle classique, on a vu. Mais c'est vrai que lors de ces quatre jours au Junping, il y a pas mal de choses qui se passent sur la piste. Il y a pas une chose différente. L'indisciplinaire. Alors, le derby, c'est un petit peu entre les deux. C'est entre le saut d'obstacle. Et vous savez, ces épreuves de crosse où ils parcourent dans la forêt, ils sautent des troncs d'arbre, etc. Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. C'est entre les deux. C'est entre le concours complet et le jumping. Et il y a cette épreuve, le vendredi soir à Bordeaux. C'est une épreuve qui est spectaculaire. Franchement, le public est debout. Tout le monde... Vraiment spectaculaire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est Sabine, l'organisatrice du jumping de Bordeaux, qui a, entre guillemets, inventé cette épreuve-là, que l'on trouve maintenant partout dans les concours Coupe du Monde. Il y a une épreuve spécifique qui est née à Bordeaux, justement, pour le show, le spectacle. Exactement. Et puis, c'est vraiment une réussite totale. C'est fantastique, le public. Je ne dis pas qu'il vibre plus pour cette épreuve-là. On a des images en disant. On a des images en disant. On va vous montrer tout ça. Ce qui est intéressant. Alors, attendez, regardez. Là, ce n'est pas un cavalier. C'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure. C'est bien Boris Zio, l'ancien basketeur des Spurs, de San Antonio. Et aussi, bordelais de cœur, puisqu'il a été le président du club des JSA, ici, du basket de Bordeaux. C'est des JSA, que tout a commencé pour lui. Et sur le JSA, tout a commencé pour lui. Donc, ça, c'est une épreuve de derby. Alors, c'est ça. Alors, voici le derby. Donc, vous voyez, vous avez des obstacles naturels. Et ici, ce sont des cavaliers qui ont l'habitude de faire des parcours beaucoup plus longs, mais qui vont très vite. Ce sont des cavaliers de concours complets. Et ce n'est pas n'importe qui que vous avez ici à l'écran, puisqu'il s'agit de Karim Lagoua, qui est le champion olympique par équipe. Et regardez, c'est lui qui a remporté cette épreuve de ce derby avec son fidèle punch. Voilà, ça, c'est le cheval qu'il a depuis très longtemps. Karim, ici, qui est très apprécié, lui aussi, du public et qui nous a fait le show. Avec ici, la directrice du jumping et également Nicolas Canteloup, que vous aurez reconnu qui est un fan de concours complets. Ah oui, ça, je sais bien. La jeune fille est championne d'Europe de junior ou jeune cavalier. Vraiment, il baigne là-dedans. Alors, nous avons bien compris que pour vous, les JO, vous y pensez presque tous les matins à vous rasant. Et qu'effectivement, le jumping, c'est une vraie belle épreuve. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup aussi, c'est l'attelage. Je trouve ça vraiment tout possible. Alors, pour l'attelage, je vous dis rapidement, Bastien, il s'est passé encore un truc assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y avait la finale de la Coupe du monde d'attelage. C'est un Australien qui a gagné 9e victoire consécutive. Alors là, moi, je ne sais plus quoi dire. Chapeau. Un champion, cet Australien, Boyd Excelles. Donc, l'attelage qui est un vrai spectacle aussi à voir au jumping de Bordeaux, je vous le conseille vraiment. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour débriefer avec nous. Donc, ce jumping, malgré vos mésaventures, ça sera encore mieux la prochaine fois. Exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Exactement. Et puis, alors, mais pour la suite. Je ne l'ai pas dit. Vous l'avez entendu, mais je ne l'ai pas dit. Voilà, comme ça, tout va bien. Un petit mot, peut-être, Bastien, concernant le petit scandale qu'il y a eu peut-être dans les sports équestres et dans les sports, notamment. Alors, ça a commencé par le patinage artistique. Et puis, c'est arrivé jusqu'au jumping avec une cavalière, eh bien, qui a parlé. Amélie Keguiner, c'est ça ? Exactement. C'était en expliquant, eh bien, qu'elle avait été victime de viols et d'abus sexuels de la part de son entraîneur, d'équitation. Quel est votre avis, vous, Olivier Robert, sur tout ça ? Est-ce que le monde du cheval, donc, n'est pas épargné ? Et pour quelles raisons ? Je ne dis pas qu'on n'est pas préparé à ça. Ce qui s'est produit avec Amélie, nous sommes au courant depuis 4 ou 5 ans de ça. Ça sort maintenant parce qu'évidemment, tout ce qui s'est produit dans l'actualité fait que les langues se délient. C'est une bonne chose. La fédération fait bien front derrière et puis fait avancer les choses, mais c'est bien tard. Ça vous a étonné, vous ? Non, c'est autour de nous et on ferme les yeux sur trop de choses. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas le système politique. C'est la façon de faire qui ne convient pas. J'ai vraiment l'impression qu'on mélange trop d'hommes avec les enfants. Nous, dans notre sport, il y a 80% de filles dans les poneys club et club. Non, on a un vrai problème à régler. Et comment on peut lutter contre ça ? C'est compliqué. Sacré changement à prévoir. Oui, un changement de mentalité. Et puis on peut dire quand même une chose, c'est que la fédération a mis en place une cellule d'écoute, il va y avoir un numéro, il y aura un formulaire aussi qui sera téléchargeable, que l'on pourra remplir, qui sera anonyme. L'idée est vraiment ici, la fédération va vouloir vraiment mettre la main là-dessus, qu'on puisse identifier les gens, les écarter, qu'ils soient... Puisqu'en effet, il y a quand même une omerta par rapport à tout ça. Autour de vous, vous le dites, on le sait. Oui, on sait beaucoup de choses. Et puis de la même manière que ça s'est produit dans le patinage artistique, tout le monde sait, puis personne ne bouge. Problème. Sacré problème. Bon, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci Amandine de nous avoir fait profiter de toute votre expertise en matière d'équitation. Et rendez-vous l'année prochaine, bien évidemment, pour de nouvelles aventures au Jumping de Bordeaux. Merci. Merci.